Sous-titrage Société Radio-Canada C'est vrai que là je me suis senti porté Ça change tout Actuellement sur le perron de RTL Philippe Bouvard vient d'apparaître Le bon peuple sait se baudir Rien qu'avoir sa haute stature qui domine la foule Et c'est un grand réjouissement pour tous ceux qui sont là Venus voir cette célébrité mondiale Alors, qui est-ce que vous pourriez le dire en allemand ? Nous avons également les auditeurs Vous pourriez dire Guten Morgen Guten Morgen Jawouh ! Heile ! Je voudrais peut-être prévenir que la guerre est finie depuis 30 ans ! Nous avons également des auditeurs anglais Alors allez-y ! Ah si, si, vous êtes obligés ! Et bien laissez-moi vous nommer les choristes que vous venez d'entendre Que dis-je des choristes ? Les imitateurs ? Les musiciens ? Ils ont tous les talents Et à quatre, ils ont réussi à vous faire croire Un, qu'ils étaient au moins 100 Et deux, que nous étions encore en pleine occupation Les artisans De cette belle reconstitution historique Se nomme Cym Un des plus beaux rescapés de la rue Lauriston Il a encore une petite rougeur sur le crâne parce qu'il s'était cogné dans la baignoire Oh remarquez moi, je risque pas de passer dans la bonde J'ai les oreilles qui m'arrêtent juste avant Le second est un syndicaliste bien connu dans les milieux syndicalistes et dans les milieux un peu spéciaux Pourquoi spéciaux ? C'est un syndicaliste au regard de velours Le seul syndicaliste français qui attache plus de prix au rimel qu'aux adhésions de ses adhérents Qu'est-ce qu'elle va faire croire ce bouffard ? C'est Daniel Cécaldi Guten Morgen, Herr Pouffard Cécaldi dans le syndicat, on l'appelle la marteau et la fossile Elle va être contente la grosse Steggy quand elle va entendre ça Mais je crois qu'il est plutôt du côté de la Bergeronne lui Je suis producteur à la Bergeronne, je ne connais pas la Bergeronne Tu ne connais pas la Bergeronne ? Je ne connais pas C'est la chauve avec des lunettes qui prêchent toujours raisonnable Elle est fausse, elle qui laisse toujours la tête ouverte Et la mère, comment elle est, elle est sympa Toujours en jupe culotte Elle a un beau regard la mère Oh, elle est gentille de la mère Bon, après ce petit panorama C'est la bouvard qui vous cause Les appels qui apportent ma tasse de thé Attention, attention la tête On n'approche pas les femmes, ça donne des boutons C'est pas vrai, mais c'est bien de le dire Alors les deux plus distingués, vous les avez reconnus Ce voix éraillée par l'alcool C'est Olivier de Kersauzon Et ce beau visage buriné par le grand vent des tournées de province C'est Jacques Martin De monsieur paquet de messe Paquet de messe Un gros paquet de messe Monsieur paquet de service religieux Si vous voulez, mais pas de messe On dit pas paquet de messe Paquet de messe, enfin C'est catholique moi Mais de messe pas, si ma messe solennelle Pour un misérable billet de 10 francs par davantage Vous emmenez le paquet Je fais paquet de messe Je joue pas souvent à l'église de dimanche, bouvard Non, non Non, ou alors faut dire que si vous vous mettez à genoux On n'en passerait rien Mais je vous ai rarement vu Le curé me l'a dit C'est vous le prix Dieu ou on veut de petites mains Le curé m'a dit Je ne vois pas souvent bouvard à la messe Vous êtes quand même un des rares mômes Qu'est nagez le 100 mètres sur le dos On va béniquer C'est fini, ces attaques à la personne humaine Enfin tout de même C'est pas des attaques, c'est de l'amour caché Moi mon rêve C'est d'avoir été Que j'aurais été vous Vous parleriez plus facilement D'abord Primo je m'exprimerai Que j'aurai moins de difficultés Quand je veux causer En plus je serai plus intelligent J'aurai des lunettes Des chemises avec des cols Qui tombent jusqu'à la taille Je suis le seul mec Qui ressemble à un papillon Vu de loin Mais votre pantalon Il vous gêne pas un peu Sous les bras Oh monsieur Sim C'est vraiment l'hôpital Qui se fout de la charité Moi non Ils sont méchants Mais je mettrais pas Mais personne ne se moque de personne Ici Philippe Non absolument Après ça vous avez pas compris Vous verrez Ses chaussures Scentent la brillantine Mais si vous avez des habits à revendre Vous savez moi je vous les rachète Parce que vous les portez pas longtemps Moi je suis absolument pas d'accord Je l'ai vu dans Paris Match Votre garde-robe Elle est bien Vous fait dire Mais elle est toujours Comme la semaine dernière Elle a pas augmenté Elle est toujours comme il y a 10 ans Oui Bon bah C'est pas vrai Moi je trouve que vous êtes Arbitaire élégant Arbitaire Il est vraiment sapé Pour sembler à Petrone Ce qu'il y a de mieux sapé En moi c'est le moral Non Alors il y a vraiment pas de raison Non mais vous êtes un homme de fer Dans un habit élégant Philippe Voyons nous ne nous trompons pas Ça y est il est réveillé Il y en a fallu quand même des efforts Alors attends J'ai au moins répondu 3 fois des choses Qui étaient presque justes Allez à vous prendre le quart maintenant Il y a cette question Il y a cette question de légendeur C'est fait Je voulais pas vous le dire J'ai arrangé le coup C'est sans problème Il n'y a qu'à demander à lui Vous avez vous qui avez D'autres relations Le syndicaliste là Oui bah je m'en occupe Vous n'avez pas de médaille vous ? Non je n'ai pas de médaille Comment ça se fait ? T'es une médaille toi ? Bah non je ne veux pas de médaille On n'en fait pas de médaille Si je suis chez le fromage de chèvre Messieurs Vous n'êtes pas Puis j'arrêtez vos divagations Pour une fois je donne mes titres Commandeur Commandeur du fromage de chèvre C'est quelque chose Chevalier de la bière Chevalier du tasse de vin J'en ai les titres Compagnon du Beaujolais Alors dites donc Vous êtes grand croix vous là-bas ? Du quoi ? Bah tout ça Là tout ce qui se boit Non pas du tout Non ? Non c'est bien Si un jour j'arrivais avec toutes mes médailles Vous allez la donner J'ai des médailles Que je ne citerai pas Pour n'humilier personne Des médailles toi ? Plusieurs J'étais décoré De sauvetage Par un état africain Ouais Moi j'ai été décoré Par une fille Mais Non j'ai une médaille de naufrage J'ai été payé la médaille Ah j'ai été décoré Plus d'une fois Ah ouais ? Ah ouais ? Non mais je voudrais bien Ma médaille J'arrive pas à comprendre Non il y a quelque chose d'injuste Je veux la légion d'honneur Enfin on la donne A n'importe qui souvent A n'importe qui Je vois pas pourquoi Je ne l'aurai pas Bah si on me la donne Je te donne la mienne Moi je la refuserai Messieurs Il y a quelque chose De profondément injuste Oui Vous vous êtes longuement Gaussé de monsieur Paquet de Metz Je me demande pourquoi Et je n'ai même pas pu Poser la question De monsieur Paquet de Metz Est-ce nécessaire ? Alors qu'est-ce qu'il veut Monsieur Atty ? Qu'est-ce qu'est-ce ? Qu'est-ce que Saint-Paul Demanda aux chrétiens De ne plus faire ? L'amour Non Il leur a demandé Tellement de choses Il n'arrêtait pas De leur demander Il ne peut caresser Les dents des lions Au cirque Ça concerne la nourriture Non Ça concerne les catacombes Non Les cataclysmes N'allez plus au trou Rester en surface Ce sont des rapports Physiques Entre chrétiens ? Non C'est joli Ils sentent attention On dirait un oeuf à la coque Parce que je m'écolle Alors Saint-Paul a demandé Non mais même chose aux chrétiens Il leur interdisait tout Enfin aux corinthiens C'est lui qui écrivait aux corinthiens La lettre aux corinthiens La lettre aux corinthiens Il n'arrêtait pas Et faites pas ci Et faites pas là C'était une interdiction alors De ne plus frapper les abbés À coups de cierge Ça concernait les animaux Est-ce que ça concernait la loi d'abord ? C'était un conseil Il n'a pas arrêté d'en donner Ah oui non mais là Ce conseil a été suivi Et nous le pratiquons encore Oui Alors que jusqu'à ce que Saint-Paul s'en mêle La situation était différente De ne plus s'afficher extérieurement Par le vêtement En tant que chrétien Non C'est pas la viande le vendredi Interdit non ? Est-ce que ça a trait Au corps humain ? Oui A De ne plus se raser le dimanche De ne plus se raser Circoncision ? Oui Il a demandé aux chrétiens De ne plus se faire circoncire Bonne réponse D'Olivier de Kersos Philippe Bouvard Sur RTL 4h-4h30 Les grosses têtes Dans la nuit des temps De madame Leprieur Dagon-Coutinville Qu'appelle-t-on une lambruche ? C'est une bébête C'est une claque-mousse Mais beaucoup plus grande C'est pas une bébête Non C'est une sorte de cache-bidouille Une lambruche C'est une bistouille catalueuse C'est pas une dame une lambruche Non C'est pas une ouvrière Non C'est pas un barneau-fer à réflexion ? Non C'est inutile C'est un grand pied ? Non Une frappouille ? Non Un rabounard ? Un déformilleur à catapulte ? Un chasticon ? Non Un cradler ? Un morniflot ? Un baluchio ? Un sangloune ? C'est un sangloune pour homme Poursé dans le désert Serait-ce un moyen de locomotion ? Non Un chastogneau ? Un tapigné à flangage ? C'est une pierre ? C'est une fleur ? Qu'est-ce qu'on déraille ? Un bousardin fait avec du sang de bœuf uniquement C'est pas un animal C'est pas un végétal ? C'est un végétal ? C'est un poirot ? Dites-le ! C'est une plante ? Une plante ? Une manière de cactus ? Non Mais qui n'a pas de piquant ? Non Ça se mange ? Est-ce que ça pousse ? Non, ça se mange pas Non, c'est pas dans sa région C'est dans la Provence ? Plutôt, oui C'est le thème brûche Le romarin, la fariboule, la parisoule Arrête, tu vas faire pleurer ta mère C'est-tu la petite plante qui pose la montagne ? C'est la sauve ? Souvent, c'est au pied de la montagne C'est pas une forme de la vie, plutôt Oh, grande nouille Tu es là, tu bavardes Au pied de la montagne ? Oh, tu la donnes la réponse ? Tu la donnes pas à 40 Comment ça s'appelle, votre plante ? Une lambruche La lambruche Même que la chèvre de Seguin L'année 20 plein, que le loup est arrivé Ça pue, la lambruche Non, ça ne pue pas La lambruche de Noël, non ? La lambruche, c'est une plante comestible ? Non Non, c'est une plante odoriferante ? Non C'est un sommet de la lambruche dans le vêtement Enfin, le produit de la lambruche est comestible La lambruche elle-même C'est pas une sorte de vigne ? Non, c'est une sorte de vigne ? Alors, la vigne ? Vierge ! Non Non Quelle est la particularité de cette vigne ? Elle donne rien Elle donne du lait Elle ne donne rien, ou très peu C'est donc une vigne sauvage Bonne réponse de Daniel Sécalvi Bravo mon cher Daniel Vous êtes exprimé avec une certaine précision Donc je vous remercie Oui, je vous en prie mon cher Mon cher Siv Gongoriste De monsieur Boucher De Gien Dans le Loiret Boucher Gien Pourquoi, quand le modèle 4 chevaux Renault est sorti en 1947 Oui Toutes les voitures de la chaîne étaient de la même couleur ocre jaune Parce qu'on n'avait pas d'autres peintures à cette époque-là Et qu'on avait récupéré la peinture chez les militaires Oui, oui Exactement Bonne réponse de Jacques Martin Et chez quel militaire ? Avec les Allemands Chez les Allemands Et c'était la peinture des réserves de l'Africa-Corse De l'Africa-Corse Ce qui était commandé par le petit Romain Le sympathique Je ne dis Un type, il rentre chez lui On lui dit Ah, tu as fait de la peine à Hitler Au Paris, il se tue, dit Brave type, Romain Gentil Ah oui Très gentil Il a connu Romain C'est lui qui m'a dit Avec l'œil gauche qui parpalège Et qui se mettait le monocle C'est lui qui m'a donné la croix Tu te rappelles ? Il était sympathique Ils avaient dit Sur une voiture de poche La peinture de boche C'était la pub à l'époque Il était sympathique, Romain C'était une grosse tête Il a connu Romain Très bien Un peu Renard Renard du désert Moi j'aime bien ce film Putain J'aime bien les films de guerre Ça fait du bruit C'est agréable Les filles ont peur On les ferme les yeux Alors on les embrasse dans la bouche Ouais Moi je les amène toujours au cinéma Les petites Je me mets dans le fort Là où l'ouvreur Elles allument J'amène la lampe Parce que ma mère Elle ne veut pas que je ramène Ma mère elle ne veut pas Que je ramène les filles à la maison Alors je les amène au cinéma C'est moins cher que l'hôtel L'hôtel Et tout Elles sont pudiques Les petites Il faut les comprendre Alors assis c'est pas un pichier Coucher c'est un mortel Je le connais moi C'est le curé Qui a dit ses baptises Il y en a des enfants Qui sont nés Pendant l'entracte Les petits esquimaux Ça se compte Et bouvard Il est venu au monde Sur la strapontaine Moi au festival du court métrage Ils ont tellement peur aux Etats-Unis Qu'on touche la cuisse de la voisine Qu'aux Etats-Unis Ils laissent la lumière éclairée Ah les vaches Mais quand vous êtes là seulement Non 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 C'est ce qui m'a le plus surpris Je suis rentré là Dans ce fameux cinéma A New York J'arrive Il laisse Dans la 42ème rue C'est bien Il y a un protestant ça Pas partout Alors partout On est un quand j'arrive Où ? Les autres cinémas T'as été dans le T'as parlé d'Amérique Oui Les américains Les sauvages T'as été qu'en Angleterre Et tu croyais que c'était l'Amérique Ils parlaient anglais Au cinéma J'ai connu une dame Qui était assise comme ça Elle avait à sa gauche Un monsieur À sa droite un monsieur Elle se retourne vers le monsieur de gauche Elle fait Monsieur je vous en prie Enlevez votre main Non pas vous Vous Elle est très belle Elle est gentille quoi J'ai su l'histoire du monsieur Qui était tellement Mais tellement cocu Il était obligé de se déguiser en voisin Quand il voulait faire la boire Avec sa femme Les grosses têtes Dans la nuit des temps Sur RTL De 4h À 4h30 Suite et fin des grosses têtes Dans la nuit des temps En compagnie de Philippe Bouvard Daniel Ciccadi Jacques Martin Olivier de Carsezon Et Sim De monsieur Ivernogo En dehors du whisky Et de l'huile Quel est le troisième Produit Que l'on tire du maïs J'ai une gamme Non C'est liquide C'est liquide La barbe La barbe du maïs Là Quand on n'avait pas de tabac Pendant la guerre On fumait de la barbe de maïs Du méthanol Non De l'essence Non Ça brûle Ça se mange Non Ça sert à rien Si De la colle C'est pas tout à fait de la colle De la glue C'est pas de la glue De la poie Non Ah je sais De la confine Mais oui ça même La gelée de groseille Mais non Mais non c'est le truc C'est du machin L'amidon L'amidon C'est l'ami Kersozon Qui a dit l'amidon Ça vient du blé l'amidon Non Mais Philippe je vous garantis Que l'amidon Le blé contient de l'amidon Non non Le blé en contient Le maïs aussi Mais ça je ne savais pas De Strassbourg Mais il est faux la maïs De pas l'avoir dit Parce que l'amidon C'est un des produits du blé Oui Il y a de l'amidon Dans le blé J'ai dit un très joli mot Forcément si vous portez Les smiths jaunes Vous mettez de l'amidon de maïs J'ai fait un joli mot Attendez attention S'il va se ramasser un bite Comme d'habitude Vas-y mon grand On va tout faire pour t'aider Et voici un mot marrant Sans casque Cime Allons-y Ça va toi Cime Comment tu vas Comme un ami de Jean Allez vas-y mon grand J'ai fait un très joli mot Mesdames, messieurs Je demande toute votre charité J'ai fait un mot Alors nous allons Avec le contrition Mon Dieu je regrette J'ai fait un mot Faites semblant de rire Surtout Vas-y S'il ne m'a pas cassé le couloir Bravo 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 Elle est formidable Allez Question suivante Allez Vous ne vous rendez pas compte Que les auditeurs sont pour moi Mais non mais si Mais bien sûr Je vais te dire Ça fait des années Que j'ai des partenaires J'ai fait tout pour les aider Vas-y Mesdames, messieurs Dans quelques instants On va se marrer Qu'est-ce que je disais déjà Mais ça n'a aucune importance Mais il t'a un mot Alors un mot l'autre Vous voulez vraiment l'entendre ? Pas du tout Vas-y Narle par le menu Tout à l'heure Philippe a dit Philippe qui ? Le bouvard Monsieur Bouvard On ne dit pas Philippe tout court On dit Philippe Bouvard Ou Monsieur Bouvard Monsieur Bouvard Le chef Ou notre maître à tous Ça c'est pas bien élevé Tu nous as entendu nous Tu nous adressais à Philippe Bouvard En disant On est cher Mon cher On dit mon cher Jacques Martin Jacques Martin Oui d'accord Ivoie rouge maintenant Alors Je voulais tout simplement Rappeler le mot Que personne n'avait entendu Et lorsque Philippe Bouvard Notre maître à penser A dit tout à l'heure Au sujet du maïs Il a dit Le maïs aussi Et j'ai dit De Strasbourg Jacques Et voilà Tu relèves les noms De tous ceux qui ont applaudi De gentils Parce que alors là C'est grave Le maïs aussi De Strasbourg Le maïs aussi C'est valable avec Francfort Avec Francfort aussi Ça marche avec Francfort Vous pouvez le placer aussi Ah ouais Ah ouais C'est amusante C'est marrant C'était bon d'ailleurs Madame Elle s'est marrée Oh Denise a adoré Ah Denise C'est une inconditionnelle Mais vous avez compris Denise ce qu'il a dit Bah Denise Elle comprend tout Denise Elle était là Avant la fondation de la station Avant que Branly découvre la radio Denise assistait déjà aux émissions Vous vous souvenez Les premières émissions De Philippe Bouvard Au porte-voix La station portait à 11 mètres À ce moment là Branly découvre la radio Et non pas Branlo Découvre le radis Comme Aurélie Marlon Débile Débile Il dit des bêtises Mais on t'aime C'est vrai Moi je t'aime Et je te promet Tiens ce soir Tu prends pas de taxi Je te ramène dans la poussette D'accord Et enfin Voici Vous avez été à Faust Quand vous étiez petit Oui Tous les enfants français Ont été voir Faust Une fois dans la rue J'ai entendu un mot exquis Oui monsieur a dit Faust ce qu'il faut Il est digne de c'est Faut terminer vos gueutes Vos gueutes les mouettes C'est monsieur Sobkowitz De Marc-en-Barrel Il a son permis de séjour Garde d'identité Certificat de travail Je le fasse au commissaire Le Bousier Commissaire Je commence à décrire votre nom S'il vous plaît C'est monsieur Bogdan Sobkowitz Je vous écoute Allez-y Je vous écoute Vous êtes un avocat nommé d'office Allez-y Qui a dit Qui a dit Dans certains cas Pénible, urgent ou désespéré Le blasphème soulage davantage Que la prière C'est Claudel ça Non Non C'est un politique Non 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 C'est un écrivain français C'est un écrivain ça Un écrivain Français Non Homosexuel Non On peut être français et homosexuel C'est anglais ça Non Allemand Américain Américain Fitzgerald Non Hemingway, Ernest Les raisins de la colère Non 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 Alors allons-y On part Fitzgerald Bachelet Derberg Voulez-vous que je vous dise qui Moi j'attends C'est vraiment un écrivain C'est Marc Twain Marc Twain Le film Je voulais sauver un peu quand même Les apparences Que mes camarades Ils s'y viennent me racheter On est en avant Eh bien messieurs Bravo Quelqu'un lui a soufflé Il a entendu souffler le Twain Les enfants A chaque fois que j'ai une réponse On me dit que je combattre Non Et j'entends souffler le Twain Et j'entends souffler le Twain Je vais vous dénoncer la prochaine fois Si quelqu'un soufflait Il n'y aurait plus de cime S'il nous dénonce Ce sera l'horaire l'oriston Je serai parti au cime Eh bien messieurs Merci Bravo A la prochaine fois Retrouvez les grosses têtes Dans la nuit des temps A tout moment Sur rtl.fr